Musique Mesdames et messieurs, nous commençons l'émission du spectacle d'un foie en ce jour d'aujourd'hui. En sachant que nous allons en apprendre un peu plus. Quand nous apprenons, nous commençons à nous qualifier. Et toute personne qui est qualifiée est une personne qui est habilitée à exercer quelque chose dans la vie. La personne qui étudie l'ingénierie, elle est habilitée à développer et à construire un appartement, toute une série de constructions. L'avocat est habilité pour plaider pour vous devant un jury et à travailler pour que vos droits soient garantis. De la même personne, la personne qui comprend ce que Dieu désire pour sa vie à elle, comment Dieu la prépare, comment la personne comprend cela, elle se prépare pour éviter de faire un certain nombre de faux pas pour qu'elle évite d'être malheureuse dans sa vie. Très souvent, vous êtes obligés à prendre l'attitude qui vous contrarie. Mais si Dieu vient vouloir donner pas sa parole à lui, voyez, le préjudice ne sera pas apparent, non. Vous vient en profiter plus grand dans le futur proche. Et ceci très vite. Donc ne craignez pas de rechercher Dieu. Ne craignez pas de prendre l'attitude basée sur sa parole à lui. Parce que là, vous allez être très heureux. Dans le feuilleton dans la vie réelle d'aujourd'hui, vous envoie une personne qui avait un problème d'alcoolisme. Une personne prise dans ce vice, une personne qui ne parvenait pas à se libérer. Quotidiennement, elle était prisonnière de ce vice-là. Elle n'avait plus de contrôle sur cela. Et Dieu nous a installés pour dominer. Aujourd'hui, vous allez comprendre comment cette personne est en train de dominer sa vie à elle. ce qui a fait qu'elle change sa vie à elle, ce qui l'a transformée, ce qui a touché en elle, pour arriver au point où elle ne va plus du tout être affectée par la boisson. Peut-être que ceci est votre problème aujourd'hui. Peut-être que c'est le problème d'un proche parent. Vous l'obtenez à la réponse et être heureux. Eh bien, préparez-vous, parce que nous commençons maintenant le spectacle de la foi avec le docteur R.S. Soares. Je reviens à la fin pour parler avec mes amis. A tout de suite. Et pour Jésus, faites de bons applaudissements. Vous voyez, moi, j'aime toujours quand Dieu m'emploie pour apporter une nouvelle parole. Une parole qui vous ouvre les yeux. Et parfois, la parole n'est pas nouvelle. Nous l'avons même prêchée quelquefois. Mais Dieu nous a donné une autre vision et l'on revient à la prêcher. Et aujourd'hui, j'étais en train de méditer et j'ai découvert que Dieu veut que nous vivions enivrés. Missionnaire, c'est la vérité. C'est vrai. Tout comme les ivrognes au milieu de la rue, là. Juste d'une autre manière. Nous allons voir donc ça, ouvrons-nous nos saintes écritures, dans le livre de Dieu, aux Éphésiens 5.18. Parce que si Dieu nous raconte cela, c'est qu'il y a un but. Les Éphésiens 5.18 déclarent. Ainsi, le message ici, c'est de s'enivrer soi-même. Pas comme Livron qui arrive dans un bar et prend un verbe, puis un deuxième et un troisième. Un peu après, il se met à parler, à raconter n'importe quoi et à faire ce qui ne sert à rien. Et tout cela pour le mal. Dieu veut que nous prenions une dose, deux doses, trois doses du Saint-Esprit et que nous venions à parler tout en accord avec la volonté de Dieu. Et nous devons prendre cette parole et faire d'elle une extension. Parce que celui qui s'enivre avec l'alcool pèle les conséquences de la boisson forte. Mais celui qui se remplit du Saint-Esprit, quelqu'un paie pour lui, ou a déjà payé, et c'est le Seigneur Jésus. Alors il découvre ce qui lui appartient, ce qu'il a besoin de faire. Si avoir un petit contact avec le Saint-Esprit est bon, imaginez avoir un contact gigantesque. Où vous êtes alors toujours comblé par la présence divine. Lors des derniers cultes, nous avons parlé de Luc 9.23, dans lequel Jésus disait « A tous ceux qui étaient à sa recherche. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour, la personne doit se souvenir de sa mission. Au réveil, je suis un témoin de Jésus. Je suis une personne éclairée par la parole de Dieu. Je suis une personne en qui Dieu a placé sa confiance et je vais honorer cette confiance du Seigneur. Et donc si le jour précédent, il y a eu quelque chose de travers qui a perturbé, qui a dévié la personne. Non, non, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Cela est une bêtise que j'ai proférée, que j'ai pensée, que j'ai désirée. Mais aujourd'hui, je veux revenir à la communion. Je veux assumer ma mission. Alors il va à son travail, que ce soit à l'usine ou au bureau, en sachant qu'il est un témoin. Il a sa propre mission, sa croix et sa mission. Et il est en train de suivre Jésus. Je suis un représentant de Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait si c'était lui qui était en train de conduire dans ce trafic congestionné ? S'il était dans ce train super bondé ? S'il était au milieu de ces pêcheurs qui ne disent que des méchancetés ? Et qui essaient toujours de tirer le tapis pour me faire tomber ? Jésus agirait ainsi. Non, eh bien, je vais agir comme Jésus agirait. Je vais avoir le courage que Jésus aurait. Je ne vais pas m'approcher de ces personnes avec ce visage sinistre, plein d'amertume, avec cette humeur terrible. Au contraire, je vais arriver plein de joie, toujours positive, et je vais vaincre. Et cela vous changerait complètement. Si vous vous enivrez de vain, vous allez dire n'importe quoi. Vous allez voir que ce que vous ne devrez pas voir. Et peut-être vous pratiquerez ce que vous n'auriez jamais dû pratiquer. Si vous vous emplissez du Saint-Esprit, vous vous enivrez. Vous-même, vous êtes pris par lui. Vous n'allez dire que des belles choses. Vous ne prendrez pas de bonnes décisions. Vous n'allez pas regarder ces personnes qui se laissent être employées par l'ennemi pour vous perturber. A présent, il y a des personnes, car le vin ici est également symbolique, il y a des personnes qui sont enivrées par la passion. Et la passion, la Sainte Bible nous dit, nous allons à Osée au chapitre 4, le verset 11. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que dans la passion, il y a la sensualité, la lassivité, la luxure. Et ce sont des choses qui ne valent rien. Osée, chapitre 4, le verset 11. Osée, c'est l'Ancien Testament, vous voyez. C'est après Ézéchiel, puis vient Osée, ensuite vient Joël, puis après Daniel, et ça continue. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Jonas, Miché, Abdiah, et ainsi de suite. Osée 4, 11 dit ainsi, la prostitution et le vin, le vin nouveau font perdre la tête. Et donc, si vous êtes enivré par la passion, pour qui que ce soit, même pour votre petit ami, votre fiancé, pour votre mari, ne pensant qu'à cette personne, le traitant comme si c'était une idole, vous perdrez la compréhension. Qu'est-ce que la passion ? La passion est un sentiment qui se superpose à la raison et au bon sens. La personne, un petit ami, Jean est le petit ami de Marie. Ils sont répris de passion. Marie apparaît comme une déesse pour lui. À partir de là, il ne voit pas certaines choses que Dieu nous montre et demain, cela pourra même prouver qu'une rupture du mariage. Non, c'est la bonne personne et vice versa. Quand Marie regarde Jean, Ah, c'est comme ça, c'est ce genre de garçon que j'aime, c'est tout. Tout ce que je vois dans Jean, c'est ce qu'il est. Je veux dire, ce qu'il manque aux chauves, ce sont les cheveux, c'est son genre. Et tout cela enlève à la personne le pouvoir de voir avec les yeux de Dieu, si cette personne-là est idéale pour elle. Et donc, la passion va conduire à l'incontinence, à la sensualité, et tout cela enlève la compréhension. Cette capacité que Dieu nous donne pour que l'on puisse choisir avec sagesse la personne avec laquelle nous allons partager tout le reste de notre vie, avec qui nous allons vivre. Le mariage, c'est pour une seule fois. Alors, la personne doit y penser, pourquoi est-ce que je ressens cela ? Pourquoi est-ce que cette personne me plaît autant ? C'est pour la forme de son corps, sa beauté, comment les personnes ne regardent-elles que la sensualité ? Ou bien parce que mon âme s'accorde avec cette personne ? Parce qu'elle va me combler, et c'est avec elle que je vais tout partager. Alors, si vous êtes enivré par la passion, priez Dieu, priez Dieu, parlez à Dieu, je ne veux pas. Je veux juste me remplir du Saint-Esprit. Mais même pour cet aspect important du mariage, principalement sous cet aspect-là, et pour n'importe quel autre aspect, il y a des gens qui se remplissent de colère. La colère produit la haine. Et dans le livre des Proverbes 10-12, on parle de la haine. Vous êtes en colère, offensé, contrarié, plein d'amertume. D'ici peu, la haine va frapper dans votre cœur. Cela se produit avec des personnes qui sont de Dieu. Elle pense que la personne a été utilisée par le malin, et probablement qu'elle l'a été. Mais au lieu de répondre avec les paroles de Jésus, elles répondent avec des paroles de haine. Elles maudissent, souhaitent du mal, espèrent que Dieu va faire cette méchanceté. Ici, au Proverbe 10-12, on dit ici, « La haine éveille des querelles, l'amour couvre toutes les offenses. » Ne laissez pas la haine habiter dans votre cœur. Les querelles normales de la vie que vous pourriez vaincre facilement en pardonnant vont être exacerbées, si vivantes devant vous, que vous n'allez plus voir la présence de Dieu. Vous allez perdre les bénédictions, et vous finirez sur un chemin qui ne vaut rien. Au Proverbe 15, le verset 17, parle de la manière suivante. Une comparaison entre la haine et l'amour. « Mieux vaut un plat de légumes, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé là où on se déteste. » Et donc, c'est bien mieux d'avoir peu de choses, des choses simples, mais de profiter de l'amour de Dieu que d'avoir de la haine là où il y a beaucoup de prospérité, il y a beaucoup de bien, mais où l'on ne vit pas. Alors, si vous vous êtes remplis de colère, d'amertume, de rancune, mettez cela dehors. Mon Dieu, dans mon cœur habite. Le Seigneur sait que c'est cette personne que le Seigneur m'a donnée, et qui est ma moitié, avec qui je dois partager ma vie, avec qui je dois m'entendre. Je suis contrarié par cette personne. Je suis en colère contre elle. Je suis blessé. Et d'ici peu va déjà venir la haine. On ne se parle déjà plus. Du fond du cœur, il commence à désirer de mauvaises choses. Et Dieu vient nous dire que ce chemin ne vaut rien. Personne n'a le droit de fauter, mais nous nous fautons. Mais on a le droit d'être pardonné, d'avoir une autre chance. D'ouvrir son cœur et de dire, je vais vous pardonner, je vais vous donner cette chance, je vais oublier comme si rien ne s'était passé. Nous allons à nouveau marcher ensemble. Nous allons revenir à nos rêves du passé, quand nous prions, quand nous croyions. Mais maintenant, nous allons emprunter une nouvelle route. La Bible dit que c'est mieux d'être deux que tout seul, parce que si l'un chute, l'autre se relève. Mais l'autre aujourd'hui ne se relève plus. L'autre aujourd'hui laisse certaines choses dicter le cours de sa vie, et non l'Esprit de Dieu. Et quand il a besoin de l'Esprit de Dieu, celui-ci reste les bras croisés, disant, je ne peux pas, vous ne m'avez jamais accepté, vous n'acceptez pas ma parole. Alors si ces choses-là ont invité dans votre cœur, aujourd'hui c'est le jour de prendre une décision et dire, « Non, je ne vais pas faire cela. » Il y a des personnes qui s'enivrent et qui se remplissent de mensonges. Et ils vont payer très cher pour cela. Nous allons au psaume numéro 5, le verset 6. « Ceux qui font les fiers ne tiennent pas devant tes yeux. » Alors ne vous laissez pas enivrer par le mensonge. « Fuyez du mensonge. » Parce que s'il habite dans votre cœur, Dieu qui est notre Père, qui est notre Ami, va devenir alors notre chasseur pour nous détruire. Et toute situation, dites la vérité. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Dès l'enfance, Amanda a souffert de diverses maladies. Et elle prenait beaucoup de médicaments. Et un jour, elle a eu un malaise. Et là, ma mère est arrivée un matin à la maison. Et elle a vu mon état. Je me suis mise à vomir, vomir. Je salis tous les draps, vous savez. Je commençais à aller très mal. Alors on l'a mise dans la voiture, moi et mon mari. On est partis à la recherche d'un médecin. On l'a emmenée aux urgences. Une fois là-bas, le médecin l'a examiné. Les femmes là-bas ont commencé à parler entre elles. Elles disaient, petite, elle a une maladie contagieuse. C'est pour ça qu'ils m'ont placée en isolement. Parce que les autres enfants avaient peur d'être contaminés. Ma peur a commencé à s'écaillir. Elle a commencé à tomber, ma peau a partir. Je passais la main comme ça et elle tombait naturellement. Ça a commencé sur le visage. Ensuite, ça a été le corps tout entier. Ça a continué par la paume des mains. Et dans le jour suivant, cette exfoliation de la peau a continué à augmenter. Elle a continué à empirer parce qu'elle a éteint le contour de mes yeux, ma nook, mes coudes, mes genoux. Et elle a commencé à atteindre tout mon corps. Quand elle arrivait au collège, les enfants s'écartaient d'elle. Quand je rentrais du travail avec ma femme, on la regardait. Elle était en sang, alors j'allais pleurer dans ma chambre. Mais on ne comprenait pas la parole. Je disais, mon Dieu, fais ça avec un adulte, pas un enfant en train de se former. Mon Dieu, pourquoi ça ? Fais ça à moi, pas à elle. Et le dermatologue a diagnostiqué que c'était un psoriasis. C'est une maladie dont on ne peut pas guérir. Le psoriasis n'a pas de guérison. Il a seulement un traitement et donc on peut le traiter. On peut maintenir le patient relativement bien, sans lésion apparente. Mais on ne peut pas parler de guérison parce que c'est une maladie. Et comme elle est génétique ou plutôt elle est dans la structure génétique de la personne, elle peut revenir et se manifester. La famille découvre la parole de Dieu et apprend que l'impossible pour les hommes est possible pour le Seigneur. On a commencé à regarder le spectacle de la foi. Moi, j'avais 14 ans, j'ai alors commencé à prendre déterminé, à ne pas accepter, à dire non, parce que Jésus a déjà emporté avec lui mes infirmités, mes douleurs. Je n'ai pas supporté tout ça. Alors, je me suis baptisée et en l'espace de quelques jours, j'ai vu une transformation réelle. Je me suis regardée dans le miroir, j'ai remarqué et en me regardant dans la glace, j'ai vu que c'était parti, ça avait simplement disparu. Tout avait vraiment disparu. Les tâches, les morceaux des peaux, tout. J'étais vraiment surprise parce qu'en si peu de temps, après avoir vécu 14 ans, 15 ans, avec autant de souffrance, Dieu, en quelques jours, a fait une telle transformation. Mon médecin, elle est restée bouche bée et aujourd'hui encore, aujourd'hui, elle vient me voir. Elle dit, ah ouais, on va voir comme tu vas. Elle me regarde surprise, elle voit, il n'y a rien. Ça a été un très grand miracle de Dieu dans ma vie parce que personne n'y a cru qu'on s'est arrivé. Avant, on voyait une jeune fille avec ses marques sous les yeux, sur la noeud, qu'au bout d'aujourd'hui, on peut voir que c'est parfait, la peau est restaurée totalement. Une bénédiction, on loue le nom du Seigneur Jésus. Jamais, jamais je vais abandonner Jésus. Parce que vous voyez, on a souffert, mais Jésus avait un objectif pour sa vie, pour la mienne et celle de ma femme, qui, elle, est ouvrière. Ma fille est lévite du Seigneur et moi, je suis du groupe d'évangélistes. Jésus a opéré magnifiquement dans sa vie. Aujourd'hui, elle est une lévite du Seigneur. J'ai consacré sa vie à Jésus. Je lui ai dit, elle ne m'appartient pas avant d'être ma fille. Elle est ta fille, Seigneur Jésus. Parce que je suis certaine que tout ce que je peux faire pour Jésus, c'est très peu devant la grandeur de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Je suis complètement guérie, je fais l'œuvre de Dieu. Je ne lâche Jésus pour rien en ce monde parce que la transformation qu'il a fait dans ma vie est bien. Seul Jésus lui-même a pu faire ça. Gloire à Dieu. Merci beaucoup Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes dans une situation semblable, un peu meilleure ou bien pire, Jésus est le même. Il est très précis dans ses jets de flèche. Il lance la flèche et il va exactement sur le mal et le détruit. Et aujourd'hui, vous pouvez compter sur lui. Sans l'ombre d'un doute, il va bénir. Nous allons donc rester debout. Vous, chez vous, c'est la même chose. Fermez les yeux à présent. Père, je viens à toi en ce moment. Un moment spécial. Merci bien pour m'avoir aidé à ouvrir mon cœur et pouvoir montrer à ces personnes. Père, la nécessité d'une nouvelle naissance, de cette expérience avec Dieu. Combien de gens se bercent d'illusions sans abstinence dans la sensualité, dans la passion, dans le mensonge, dans le ressentiment qui amène la haine au lieu de se remplir du Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a le pouvoir, la guérison, la réalisation. Oh mon Dieu, je veux ta bénédiction pour cette personne. Transforme cet homme. Transforme cette femme. Transforme cette personne. Père, maintenant, je vais utiliser le pouvoir que tu m'as donné pour bénir tous ceux qui souffrent au nom de Jésus. Je réprimande toute action du diable dans votre vie. Et je dis, diable, dehors, disparaît pour ne plus jamais revenir au nom de Jésus-Christ. Levez votre main à mi-hauteur. À présent, je veux que vous vous engagiez avec Dieu. Je ne veux pas de bouche fermée. Oh, maintenant, je vous veux en présence de Dieu. Et quand vous allez sentir l'onction sur vous, vous allez connaître le moment exact. Vous allez placer une de vos mains sur votre mal ou sur votre cœur et vous direz, c'est maintenant. Sors de moi. Ensuite, vous allez louer Dieu et vous allez être libéré de ce mal. Mon frère, ma sœur, Dieu descend sur votre vie. Dieu est ici aujourd'hui. Il est ici maintenant. Il est à côté de vous. C'est l'heure de vous... C'est l'heure de vous enivrer de la présence divine. Maintenant, c'est l'heure de se vider, de vous vider de vous-même, de soi-même. C'est l'heure que vous recommenciez parce que l'ennemi a agi dans votre esprit. Il a agi dans votre cœur. Et vous avez même pensé que ça ne faisait rien. Vous avez désiré ce qui est interdit. Et certains en sont même arrivés à frôler le péché ou ils ont été plongés dans le péché. Mais maintenant, vous avez l'opportunité. Dieu vous la donne maintenant. Dieu vient descendre sur votre vie. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous allez profiter d'une vie abondante. Vous aurez maintenant les moyens de vous réaliser en Christ. Ouvrez la bouche. Parlez avec Dieu à présent. Invitez l'Esprit de Dieu à entrer dans votre vie. À vous aider à faire ainsi. Un examen introspectif. À voir ce qu'il y a qui cloche en vous. Ce qu'il y a de mauvais dans vos yeux. Ce qui fait que vous regardez toujours cela. Cette chose qui vient toujours à votre cœur. Ce désir pervers interdit. Cette passion défendue. Dieu peut. Dieu veut. Et Dieu va maintenant vous changer. Change mon Jésus adoré. Change Jésus adoré. Transform Jésus adoré. Cette personne qui est maintenant en prière, elle le demande. Le Seigneur dit que si ton peuple qui s'appelle selon ton nom, par ton nom, est humble, prie, s'éloigne des mauvais chemins et recherche ta figure, le Seigneur guérira la terre de cette personne. La terre, c'est le cœur. Oh Dieu, c'est où la parole est semée. Cette terre a besoin d'être de bonne qualité. À présent, elle a besoin, mon Dieu, d'être fertilisée par la sainteté. Fertilisée par tes rêves. Fertilisée par tes projets, par ton esprit. Oh Dieu, qui doit descendre comme l'eau ou comme cette eau de pluie bénie qui donne les moyens à la terre de produire. Parce que Dieu, cette personne a déjà entendu du Seigneur ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut obtenir. Mais elle est une personne blessée. C'est une personne qui est trahie. Elle n'oublie pas. Il semble que c'était la nuit précédente. Oh Dieu, elle a pleuré. Elle a même pensé à se venger, commettre un crime à cause de cette trahison. Mais aujourd'hui, elle a bien compris. Aujourd'hui, elle comprend que cela, c'était un dessin du malin. Que ce dessin n'a pas encore été détruit. Et que maintenant, le diable veut en finir avec son salut. Avec son bonheur éternel. À cause d'une douleur. Elle est prête à présent, mon Dieu. À affronter la grande douleur de l'éternité. Ne laisse pas, Père. Ne laisse pas faire ça. Place cette personne au pied de la croix. Où elle va maintenant se décharger de ses fardeaux. Où elle va s'alléger de ses charges si lourdes, si difficiles. De cette amertume. De cette rancœur. De cette douleur intérieure. Oh Dieu. De ce cri qui est prisonnier dans ses poumons. Oh mon Dieu. Ce n'est pas un cri de vengeance. Mais c'est un cri pour toi. Mais elle ne sait pas cela. Et elle est en train d'en mourir. Les jours n'ont déjà plus aucun sens pour cette personne. La vie n'apporte déjà plus. Oh Dieu. Ce plaisir. Le diable, chaque jour, lui remet en mémoire. Ce. Oh Dieu. Ce mauvais souvenir qui entre comme si c'était un grand poignard. Qui est en train d'entrer entre les côtes. Millimètre par millimètre. Et la douleur ne cesse pas. Elle est grande. La douleur est forte. Mais cette personne dit à présent. Libère-moi Dieu. Libère-moi. Oh mon Dieu. Je ne veux pas de vengeance. J'avais pensé me venger de la même manière. D'une façon pire. Mais aujourd'hui, j'abandonne cette idée. Aujourd'hui, je laisse la vengeance. Aujourd'hui, je viens libérer le pardon. Oh Père. Viens maintenant. Viens mon Dieu. Et relève cette personne. Dieu. Elle a besoin d'avoir une rencontre véritable, réelle avec Jésus-Christ. Et elle a besoin, mon Dieu, de profiter de ce que la Bible dit d'une vie d'abondance. Oh mon Dieu. Ses yeux vont s'ouvrir. Elle ne va pas être mauvaise avec son prochain an. Avec des millions de personnes pour fermer cette porte. La porte de ta présence. La porte de ta visite. Dieu. Visite maintenant. Apporte à cette personne les larmes. Oh Dieu. Maintenant. Apporte. Apporte à cette personne la repentance. Apporte le changement au cœur de cette personne. Mon Dieu. Assez de cette foi vide. Une foi. Une foi de mensonge. Une foi. Oh mon Dieu. Qui ne produit pas. Dieu enseigne à cet homme qui est un religieux de l'autre bord à être fils de Dieu maintenant. Oh mon Dieu. A tout laisser comme Paul l'a fait. A tout laisser comme Paul considérant cela du fumier pour gagner l'excellence de Jésus-Christ. Père. Aujourd'hui, c'est le jour du changement. Aujourd'hui, c'est le jour de la transformation. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la vie de cette personne ? Elle est tenue par un vice, retenue par une chose dont elle n'avait pas comment se libérer. Et quand on a compris que Dieu lui donne l'incapacité qu'elle sûrement le problème, elle a pris cette attitude et a vaincu. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez un problème de santé. Mais Dieu, aujourd'hui, vous donne l'incapacité que vous employez sa parole à lui et vous voyez inverser cette situation. Vous aussi, chez vous, dans votre maison, votre foyer, indépendamment de votre croyance, Dieu donne aussi cette capacité pour beaucoup de gens ici, maintenant, afin de prendre l'étude de la foi et qu'elle devienne des parrains de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que c'est être un parrain ? C'est un groupe de personnes qui sentent au fond d'elles, Dieu les appelant, pour contribuer, avec un peu, une somme, je ne sais combien, pour que ce programme demeure à l'écran. L'ambédiction de Dieu est payante, pasteur David Soares, en aucune façon. Si vous n'êtes pas appelé, ce message n'est pas pour vous. À présent, si vous pouvez ressentir Dieu touchant la vie de beaucoup, vous pouvez laisser de grandeur, vous pouvez ne le laisser pas. Pour le lendemain, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, appelez maintenant même ce numéro, qui apparaît sur votre téléviseur, 24 heures par jour. Et maintenant même, vous voulez recevoir votre appel, vous qui voulez, donner des informations, voyez, je veux, je sens qu'une chose est venue me toucher pour aider son programme, à ce matin à l'écran, cela c'est Dieu vous touchant. Parce que Dieu est esprit, et il parle directement votre esprit. Donc si vous sentez ce moment-ci, appelez maintenant même ce numéro, nous sommes prêts pour recevoir votre appel, et nous allons être aussi préparés pour vous aider en prière, pour que vous soyez une personne heureuse, sachant que toute personne qui est de Dieu déroule déjà le malin. Et donc, soyez ferme, Dieu est avec vous, ainsi rien ne pourra vous gêner, se mettre sur votre chemin. On est demain à ce même horaire, sur cette même chaîne, à bientôt.